Salut tout le monde, re-bienvenue à Blue Chip Prospect pour un autre podcast francophone. What a talk! Aujourd'hui, un petit peu différent dans le sens que le podcast va être un peu plus centré sur les Canadiens de Montréal parce que ce que je voulais faire, c'est parler des cibles du Canadien de Montréal pour leur premier choix. Le choix qui va être quelque part entre 6-7 et 10, je voulais qu'on parle des cibles parce que les cibles du Canadien ne vont pas nécessairement avec le ranking que j'ai fait dans les deux derniers podcasts. Dans le sens que je peux avoir un joueur à telle position, mais peut-être que les Canadiens n'ont pas besoin de ce joueur-là ou ne veulent pas ce joueur-là ou je ne vois pas les Canadiens sélectionner ce joueur-là. Dans ce cas-là, on va juste... c'est simple dans le fond. Les cibles du Canadien, ceux que je pense que le Canadien, ils veulent sélectionner, ceux que je pense qu'ils sont le type de joueur qu'ils aiment. On va y aller étape par étape. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des joueurs comme moi, je pense qu'ils vont être pris, qu'ils vont être sélectionnés avant que le Canadien y sélectionne. On va faire comme si le Canadien y sélectionnait le numéro 7, qui est quand même relativement probable. Donc, c'est sûr qu'il y a des joueurs, mettons comme... Célebrini, il part numéro 1, il n'y a pas de question, il n'y a personne qui est là pour se battre avec lui pour la première position. Mais il y a des joueurs après ça comme Silayev, qui représente un genre de profil qui n'existe jamais. Même chose pour Livstrom, des joueurs comme Lev Shunov et Dickinson, qui ont des potentiels de défenseur numéro 1 extrêmement complets. Je pense que ces cinq joueurs-là, selon moi, vont définitivement être partis top 5, top 6. C'est sûr qu'à chaque année, il y a toujours une petite surprise ici et là. Il y a un petit Ryan Biker qui se glisse dans le top 5. Ça défait un peu le... Comment le draft se déroule par après. Mais n'empêche que je pense que dans le top 5, top 6, ces cinq joueurs-là vont être partis. Sauf qu'on va ignorer tout ça, sauf Célebrini. Parce que dans le fond, dans le cas que le Canadien gagne la loterie, ils vont choisir Célebrini, puis ça finit là. Il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres débats à faire. C'est ça qui est ça. Il est dans son tier tout seul. Je suis sûr que c'est le même pour toutes les équipes. C'est ça qui est ça. Mais les autres, ils ont toutes une chance de débouler un peu. Tu sais, admettons, je ne sais pas, il y a une équipe qui fait « Ah, Cole Heisman, numéro 2. Pourquoi pas? » Mais là, ça vient pousser tous les autres. Tu te ramasses peut-être que oui, tu vas avoir un Sillaïev, un Lindstrom, un Lefshunov, un Dickinson à la position numéro 7. Peut-être. Je serais quand même surpris, mais peut-être. Fait qu'on va quand même parler d'eux autres, mais on va laisser Célebrini de son côté. C'est aussi, une chose que je voulais dire, c'est un type de podcast que je voulais faire pour plusieurs équipes. Sauf que je ne pense pas que je peux vraiment le faire dans la version francophone. Peut-être que je vais le faire une couple d'équipes dans la version anglophone. Mais la raison pourquoi, c'est que, quand je me dis, il n'y a pas une tonne d'équipes que je connais inside and out, comme les Canadiens. Il y a les Canadiens, puis ça finit là. Mais il y a aussi un peu les Blackhawks. Mais sinon, en dehors de ça, je n'en connais pas une tonne, vraiment, que je connais tout le depth chart au complet de l'équipe par cœur. Puis j'ai ça, autant que les Canadiens. Sauf que c'est aussi que la fanbase de toutes les autres équipes de la Ligue nationale sont toutes anglophones. Fait que, tu sais, même si je fais un podcast sur, je ne sais pas moi, les Bruins, bien, il n'y a personne qui va l'écouter en français. Fait que, fin d'en fond. Pour ce qui est de la partie français, on va se concentrer sur les prospects en général dans les drafts. On va se concentrer sur des top 10, des petits scouting reports ici et là, puis le sujet des Canadiens. Peut-être une fois que tu entends un petit tour d'horizon de la Ligue nationale, des affaires comme ça, mais ça va être beaucoup plus concentré sur le 15e Montréal parce que c'est la seule place où l'équipe a une base de fans qui est francophone. Donc, c'est ça. Je pense que c'est clair. Je pense que tout le monde comprend ce parti-là, de toute façon. Fait que, c'est ça. Fait que, pour commencer ça, au numéro 1, j'ai Ivan Demidov. Puis Ivan Demidov, dans le fond, c'est le genre de joueur que s'il se présente, pas s'il se présente, si on se présente au numéro 7, puis Ivan Demidov est encore disponible, je pense que tu cours sur le stage, tu le sélectionnes, puis tu t'en vas. T'as fait ta job, tu viens de gagner, t'es bien content. C'est un joueur qui, même si j'ai un tier, dans le fond, on me dit un tiers? En tout cas, j'ai un tier qui part de la position numéro 2, Demidov, jusqu'à pratiquement la position numéro 12. Puis là-dedans, il y a tous les joueurs que j'ai déjà parlé. Il y a aussi Parekh, il y a aussi Boyum, il y a aussi Connelly. Il y en a plein de joueurs là-dedans. Mais c'est tous des joueurs qu'il n'y a pas une grosse différence dans le gap de potentiel, dans le gap du type de joueurs qui sont, ils ont tous quelque chose de spécial, que ce soit Connelly, que ce soit Heisman, que ce soit Katton, que ce soit Lindstrom, ils ont tous quelque chose de spécial sur eux autres. Fait qu'ils font toutes partie du même tier, sauf que Ivan Demidov, c'est celui qui a le plus, même si c'est un tier que je les vois pratiquement tous égaux, Ivan Demidov, c'est lui qui sort du lot un petit peu. Je n'ai pas donné un tier à lui-même, sauf qu'il est premier dans le tier, dans le sens qu'il sort un peu plus. Il est plus dynamique, il est plus complet, il est plus, je peux tout faire. Puis il est aussi juste plus talentueux. C'est simple, il est juste plus talentueux. Il produit comme pratiquement personne n'a jamais produit dans la MHL. En ce moment, il est pratiquement à trois points par game dans la MHL. C'est sûr qu'il ne devrait pas être dans la MHL. D'aucune façon, c'est là qu'il devrait être. Il devrait au moins être dans la VHL ou dans la KHL, mais pour une raison ou une autre, en ce cas, ils ont dit non, tu t'en vas jouer dans la MHL. Mais n'empêche que ça lui donne l'opportunité de pouvoir tester ses limites. On le voit match après match, il se claque des trois, quatre points puis il... Chaque match est un highlight. Ce n'est pas comme j'ai un highlight sur deux ou trois matchs parce que j'ai fait un bon jeu comme plusieurs joueurs dans la CHL. Si tu regardes des highlights, tu vas voir deux ou trois matchs et ils ont fait un jeu un peu spectaculaire ou quelque chose comme ça. Demi Dove, c'est à chaque match. C'est sûr que la MHL n'est pas au même niveau que la CHL aussi, mais ça lui permet un peu d'explorer cette facette-là de sa game, d'explorer jusqu'où il peut se rendre. Puis après ça, il va pouvoir comme tame it down. Il va pouvoir reculer un petit peu puis voir qu'est-ce qu'il peut faire quand il va monter le niveau. Fait que... Oui, ce n'est pas... Quand je pourrais dire, ce n'est pas optimal que ce soit dans la MHL, mais je ne pense pas que c'est autant un problème que plusieurs personnes le disent. C'est que c'est « Ah, ça nuit à son développement, ça n'a aucun sens. » Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tant que tu joues puis tu prends de l'expérience, même si tu es trop bon pour la ligne, ça te permet de pouvoir développer d'autres habilités que peut-être tu n'aurais pas pu développer si tu étais dans un niveau qui était plus égal à toi ou qui était au-dessus de ce que tu peux faire. Fait que... Il y a toujours ça. Mais d'une façon ou d'une autre, dans le fond, Daminov, même si je te dis que je le prends en numéro 1, je serais quand même surpris qu'il soit là en numéro 7. C'est en est un qui peut définitivement jumper dans le top 5 que j'ai fait tantôt parce que, justement, il y a ce game-breaking talent. C'est ce genre de joueur qui peut prendre une game puis la changer au complet par lui-même. Il est aussi bon un playmaker qu'il est un tireur. C'est un bon patineur sans être un patineur extrêmement fluide. C'est un joueur qui utilise beaucoup le Mohawk Strike qui est toujours comme les pieds écartés si on veut puis qui essaie d'échapper la pression de cette façon-là puis de faire ses jeux en faisant face au jeu. Ce n'est pas très habituel dans la Ligue nationale. Il y a un autre joueur comme l'année passée qui faisait ça beaucoup, Crystal, qui faisait toujours ça sauf que Crystal est de loin un... Je pourrais plus dire dans le fond, Daminov est de loin un joueur plus explosif son accélération, son explosion, sa vitesse est quand même beaucoup supérieure à Crystal même si ce n'est pas toujours beau à voir. C'est quand même efficace. Ça fonctionne. Son coup de patin, je n'irais jamais jusqu'à dire que c'est high-end ou que c'est élite ou un enfant comme ça mais c'est quelque chose qui est efficace. Sans être une grande force, ça reste une force. Mais en dehors de ça, comme je disais, c'est un gars qui est aussi bon un tireur qu'un joueur qui fait des jeux pour les autres. Il rend tout le monde sur la glace meilleure que lui même s'il est obligé de faire pas mal tout seul parce que c'est pas tant que son support n'est pas là. C'est plus le fait qu'il ait tellement bon en compétition qu'il fait tout seul parce qu'il peut le faire. Mais c'est aussi un joueur qui a des mains incroyables. Je pense que dans tout le draft, il a les meilleures mains. Je ne pense même pas que c'est nécessairement proche. La poque est carrément tapée sur son bâton. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut la passer à travers les jambes et le bâton d'un défenseur 3-4 fois avant que le défenseur ait vu la poque où il s'en va. C'est ça. Dans le fond, Demidov, c'est juste un talent exceptionnel. Je ne dirais pas générationnel parce que ce n'est pas le cas. Il y a même bien du monde qui dit que Demidov est un joueur qui est égal à Michkov. Dans mon cas, je ne suis pas là non plus. Michkov est tombé au numéro 7 et c'est sûr qu'il aurait dû être pris avant le numéro 7. d'une façon ou d'une autre, c'est un joueur qui est... Son pédigree est encore beaucoup plus spectaculaire que celui de Demidov. Même si celui de Demidov est impressionnant, celui de Michkov est juste historique. Pour faire ça simple, son pédigree est historique. Mais c'est aussi, c'est un joueur d'une intelligence incroyable. Encore une fois, j'ai vu un jeu, je pense que c'est la semaine passée d'en faire comme ça, de la façon qu'il a créé le jeu pour s'en aller de l'autre côté du net pour après ça reprendre la puck et la mettre en arrière du goaler. C'est juste impressionnant de la façon qu'il est capable de faire des setups et qu'il y a juste lui qui comprend ce qui s'en vient. Il y a juste lui qui voit ce qui s'en vient et tout est exécuté à 100%. Le monde fait juste suivre sa direction et lui, il fait le but. Il est juste incroyable, Michkov. Je ne pense pas que Demidov est à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il a le même niveau d'intelligence, mais en même temps, il y a d'autres aspects de sa game qui sont extrêmement bons. Michkov a un meilleur tir que Demidov, mais Demidov n'est pas si loin que ça en arrière. Des joueurs qui peuvent s'apparenter, mais je pense que Michkov est quand même une bonne coche au-dessus. En tout cas, du moins, c'est juste mon opinion à moi. Ce n'est pas l'opinion de nécessairement n'importe qui parce qu'évidemment, il y a du monde qui disent qu'ils sont dans le même tir et tout le kit, mais selon moi, Michkov est une bonne coche au-dessus. Mais Demidov, n'empêche que c'est un joueur élite et c'est un joueur qui a un plafond élite. C'est un joueur qui pourrait devenir un joueur de 80 points, 90 points, 100 points. Il a le talent pour, il a l'air d'avoir la combativité et la compétitivité pour le faire aussi. Ce n'est pas un gars qui flotte dans sa zone, c'est un gars qui back-check, c'est un gars qui travaille fort. Ce n'est pas nécessairement un joueur efficace défensivement. Je ne suis pas prêt à dire que Demidov, ça va être un gars qui va tuer des pénalités dans la Ligue nationale, sauf que c'est un gars qui n'est pas une valeur négative. C'est un gars qui est présent, c'est un gars qui est prêt à travailler et qui est prêt à travailler sur le bord des bandes même si c'est un gars de 5 pieds 11. Il donne tout ce qu'il y a dans toutes les facettes du jeu. C'est facile de travailler avec un joueur comme ça. C'est un peu comme le Canadien en ce moment avec Slavkovski. Le gars, il veut apprendre, le gars, il veut être meilleur et il est prêt à donner tout ce qu'il y a dans toutes les facettes du jeu. Le gars, à 19 ans, il est passé d'un gars qui avait de la misère à regarder en avant pendant qu'il patinait. Il a regardé toujours à l'époque et il se faisait frapper. Il a un gars qui est rendu un two-way forward, un power forward, il a une clap-bomb du côté droite assez incroyable. Il fait des super bonnes passes même si j'ai l'impression qu'il refait toujours la même passe. Le petit one-touch pass dans le milieu qui marche comme une fois sur à peu près 100. n'empêche, le gars, il est devenu un bon playmaker, un bon tireur, un gars qui gagne toutes ses batailles quasiment sur le bord de la bande. C'est un gars qui bloque les lignes de passe, c'est un gars qui fait de tout parce qu'il a voulu se rendre là. Il était willing de faire le travail pour se rendre là puis le Canadien avait l'équipe de développement pour l'amener là. C'est la même chose avec Demidov, c'est le même, je le vois. C'est un gars qui est déjà une coche supérieure à Slavkowski en termes de talent. Ce n'est même pas débattable, mais c'est sûr que Slavkowski est plus gros. Mais avec l'équipe de développement du Canadien, c'est le genre de gars que tu pourrais amener à un niveau supérieur parce qu'il est déjà tellement bon dans tout et tellement prêt à travailler fort dans tout que si tu améliores ses talents un par un puis que tu travailles avec ce qu'il te donne déjà, le gars peut devenir un joueur incroyable. C'est ça, c'est mon compte-rendu de Demidov. Je vais juste checker mes petits bullet points. Je me suis mis 2-3 bullet points par joueur pour être sûr que je n'oublie pas ce que je veux dire. Mais c'est sûr, je vais oublier des affaires pareilles. Ah oui, une chose que je voulais dire. Je sais, l'année passée quand on a choisi quand on n'a pas choisi Mishkov, ils ont parlé du fait qu'ils ne pouvaient pas voir le joueur en Russie qu'évidemment, il y avait trop de questions dues à cet effet-là. Tu ne peux pas déplacer tes scouts nord-américains ou même suédois ou finlandais en Russie. Ils ne peuvent juste pas rentrer ou ils ne peuvent pas y aller ou peu importe. On comprend les problèmes sociopolitiques. Sauf que le directeur du scouting amateur du Canadien c'est quand même Nick Bobrov. Puis Nick Bobrov, à ce que je cherche, à ce moment que je fasse une erreur parce que je n'ai même pas vérifié, mais à ce que je cherche, c'est un Russe. Puis à ce que je cherche, il a travaillé pour le SCA. C'est un gars qui, évidemment, devrait être capable de rentrer en Russie. Je ne veux dire jamais que ce gars-là ne peut pas rentrer en Russie s'il est russe puis il a travaillé pour l'équipe de la Russie. C'est sûr que tu ne peux pas faire de cross-scouting. C'est une des choses que les Canadiens avaient dit l'année passée, ils ont envoyé chacun de leurs scouts aller voir des matchs de Ryan Bakker parce qu'ils voulaient voir c'était quoi l'opinion de tout le monde là-dessus après qu'ils commençaient à l'aimer et tout le kit. Ce serait la même chose avec Demidoff. Tu voudrais envoyer chacun de tes scouts pour aller voir le joueur puis faire du cross-scouting, avoir des opinions différentes puis débattre tes opinions. Mais là, tu ne peux pas vraiment faire ça parce que tu peux envoyer probablement Nick Brabra avant Russie pour aller voir mais après ça, les autres peuvent juste débattre de ce qu'ils ont vu en vidéo. Tu peux faire du scouting de volume. Dans le fond, écouter tous les matchs huit fois. Sauf qu'après ça, c'est juste ça que tu as. Tu n'es pas capable de voir ce qui se passe en personne, à quel point tu es capable d'avoir de l'information avec le coach puis le développement là-bas puis ces affaires-là, je ne sais pas. Ça, c'est toutes des parties que je ne sais pas mais c'est au Canadien de Montréal de s'arranger avec ça. Ce n'est pas à moi de s'arranger avec ça. Mais moi, je parle au niveau talent. Il est numéro un sur la liste puis je ne pense pas que c'est nécessairement débattable. Même si c'est un autre winger puis ce n'est pas vraiment une position qu'on a besoin. C'est un gars qui va amener extrêmement beaucoup de talent dans l'équipe, qui va amener de l'offensive puis c'est ça qu'on a besoin le plus. Je dirais oui. C'est ça pour Demidove. Numéro deux, j'ai Berkley-Catton puis Catton, c'est un joueur qu'on ferait comme une pierre deux coups ou deux coups d'une pierre. Je ne me souviens pas de quoi l'expression « two birds, one stone ». Mais en tout cas, c'est un joueur qui vient répondre à deux besoins parce que c'est un gars qui est très, très, très offensif puis un peu le style joueur qui rentre dans le style du Canadien aussi mais c'est aussi un centre. Même s'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne pensent pas qu'ils voient Berkley-Catton être un centre parce qu'il est 5 pieds 11 puis il est comme 160 livres tout mouillé. Je veux dire, avec des années, il va finir par arriver à 180, 185, ce qui est amplement suffisant pour jouer dans l'année nationale. Comparément à Suzuki qui est quasiment à 200 livres pour 5 pieds 11, je ne pense pas que Berkley-Catton va ever se rendre à 200 livres. Il est très frêle comme frame. On dit souvent « bâtir un frame de chat ». Il est un peu comme ça. Sauf que il peut quand même se rendre à 180 puis 185 avec du temps dans le gym, mais c'est sûr que ça va descendre au courant de la saison, mais peu importe, il peut se rendre là. c'est un gars qui va avoir grandeur standard à 5 pieds 11, poids standard. Ce n'est pas une force, mais ce n'est pas nécessairement une faiblesse non plus. Mais là, tu prends le fait que tu prends son hockey sense, son sens du hockey, tu prends son patinage, tu prends son niveau d'effort, tu prends sa capacité à jouer défensivement, même si ce n'est pas très très consistant. Constant en ce moment, le plafond de son jeu défensif est extrêmement haut parce que quand tu vois les journées qu'il est on défensivement, il est extrêmement on. Si il est la moitié de ça, tu as un joueur qui peut jouer sur le piqué, c'est correct. Mais c'est ça, tu as un gars qui a tous les atouts pour jouer au centre puis en plus, c'est un gars qui a 54% avec au-dessus de je pense 1000 ou 1100 face-off de prise dans la WHL. On a un joueur de centre comme Dak. Dans le fond, le depth chart du Canadien de Montréal au centre, on s'entend, c'est Suzuki en premier, suivi de Dak puis après ça, il n'y a plus rien. New Hook, ce n'est définitivement pas un centre, il n'est pas capable de prendre une mise en jour puis en plus, il n'est juste pas bon au centre. Puis après ça, tu as genre Evans. Puis Evans, c'est un trou noir offensivement. Tu lui donnes la puck, tu es sûr qu'il ne se passe rien. Il est correct pour la quatrième ligne puis ça finit là. Tu ne veux pas Evans nulle part d'autre que sur la quatrième ligne puis sur le piqué absolument rien d'autre. Fait que tu sais, Suzuki puis Dak mais Dak, c'est un joueur qui est à 40% dans Face of Circle dans Ligue Nationale puis c'est un gars qui est à 40% dans le junior aussi. Fait que tu sais, ça n'a jamais été une force, ça n'a jamais été quelque chose qu'il était capable de faire comme il faut puis selon moi, ça ne le sera jamais parce qu'on est rendu comme 4-5 ans plus tard puis il ne peut toujours pas. Les chances sont qu'il ne sera jamais un gars de Face of. Fait que tu sais, si tu veux avoir Dak dans ta zone défensive, ben là, tu es obligé de le parier avec quelqu'un qui est capable de prendre une mise au jeu. Puis après ça, ce gars-là, il faut qu'il essaie de sortir ou sinon il se fait prendre dans sa zone. Fait que tu sais, c'est un peu un problème d'avoir un gars au centre qui n'est pas capable de prendre des mises en jeu ou qui, tu sais, puis ce n'est pas juste que le gars est à 49% à la fin comme ça, c'est que le gars est à 40%. Fait que tu sais, t'es sûr que plus qu'une mise en jeu sur deux, tu perds la poc. C'est dur à dealer avec quand même. Fait que tu sais, si tu as un gars comme Captain, que le monde, ils disent qu'il va se ramasser à l'aile, je pense que justement avec les atouts qu'il a puis le fait qu'il est à 54% dans le junior, c'est très bon. Tu sais comment, c'est plus que bon. C'est excellent. Fait qu'il devrait être capable de s'en sortir dans l'îme nationale. Je ne vois pas pourquoi que le monde dit qu'il devrait être un winger. Selon moi, c'est un centre all day, every day. Mais ça, c'est juste mon opinion puis tout le monde le voit à son opinion. Fait que c'est pas vraiment un problème. Fait que c'est ça. Comme je disais, deux pieds à un coup, c'est le fait que c'est un gars qui amène de l'offense mais c'est aussi un centre dans mon opinion. Fait qu'il vient un peu comme régler ça puis ça fait aussi que peut-être tu peux mettre Dak sur l'aile puis Dak à l'aile, il était excellent. Mais il était excellent au centre aussi à part en dehors de ses mises en jeu. Mais il était excellent, excellent, excellent à l'aile. C'est ça. Fait que si tu peux le pousser à l'aile avec un gars qui est capable de jouer au centre, qui a des bonnes mises en jeu puis qui est un aussi bon playmaker, un très bon tireur aussi qui peut compléter autant qu'il peut rendre le monde bon allant tour de lui, je pense que t'es golden. Fait que c'est ça. Fait que Berkeley Caton au numéro 2, j'ai un scouting report complet sur YouTube sur lui si vous voulez aller voir puis en même temps s'alliver un petit peu de ce qu'il peut amener puis de ce qu'il peut faire. Parce que c'est vraiment un joueur, c'est un... Quand on dit the whole package, je ne sais pas comment on dit en français, c'est sûr qu'on ne dit pas tout le paquet. Mais c'est vraiment un joueur qui est complet. Il peut tout faire puis il fait tout avec intensité. Quand je disais tantôt que c'est un joueur qui fit le moule du Canadien, c'est ça. Souvent les Canadiens savent qu'ils aiment aller prendre des joueurs un peu plus gros parce qu'ils se préparent pour les playoffs qu'ils vont peut-être atteindre un jour. Mais tu sais, pour l'instant, c'est un joueur qui est intelligent. Les Canadiens adorent ça. C'est un joueur qui est compétitif. Les Canadiens adorent ça. C'est un joueur qui a des skills. Puis les Canadiens, pas ils adorent ça, mais ils aiment ça. C'est comme... Eux autres, c'est genre caractère, combativité, compétitivité, suivi de hockey sense, suivi de skills. Je pense qu'il répond à tout ça, mais ce qu'il n'y a pas, c'est le size. C'est la grandeur, la grosseur. Puis les Canadiens, ils aiment bien ça, les gros bonhommes. Mais c'est pas un gros bonhomme, ça va falloir se vivre avec. Mais c'est ça qui est ça. Mais si les Canadiens veulent un gros bonhomme, mais veulent un joueur qui est un peu plus limité en termes de skills ou en termes de... Ouais, en termes de... Je pense que le plafond est plus bas, je pense que les skills sont plus bas, mais si tu veux du size avec des skills, t'as tout de suite après Caden Lindstrom que j'ai au numéro 3. Puis tu vois, si c'en est un exemple, Caden Lindstrom, dans mon ranking que j'ai fait dans les deux derniers podcasts, j'ai pas mon ranking devant moi, mais je pense que je l'ai au numéro 7 ou 8, quelque chose comme ça, dans ce genre-là. Puis tu sais, je le mets en numéro 3 dans cette liste-là. La raison pourquoi je le fais, c'est assez simple. Comme je disais, first, il y a la profondeur qu'on a au centre, qui est quand même relativement absente. Puis le fait que c'est un gars qui peut amener beaucoup d'offense. Je pense pas que c'est un gars qui va rendre les joueurs alentours de lui meilleurs, c'est pas un gars qui va créer des lignes de passe, c'est pas un gars, tu sais, c'est pas un playmaker, je pense pas. Tu sais, il va plus être un finisher qu'être un driver sur sa ligne. C'est des gens de même aux juniors, fait que je pense que ça va rester la même chose dans la Ligue nationale. Mais c'est un gars que quand tu prends tous ses outils, quand tu prends tous les intangibles qu'il amène, tu sais, un gars de 6 pieds 4 qui patine comme ça, qui a un tir comme ça, c'est excellent. Est-ce que le Hockey Sense, il est through the roof ou jusqu'au plafond? Je dirais que non. Non, juste non, non. Est-ce qu'il y a les mains en main dans le draft pour passer dans le trafic ou toute la kit? Non, mais est-ce qu'ils sont plus que suffisantes pour travailler avec? Oui, définitivement. C'est un gars qui a quand même des bonnes mains dans le trafic tight. Il peut passer dans le trafic tight avec ses mémoires et ça va pas bien des fois. Anyway, c'est ça pour dire que l'instrum dans le fond, je l'ai mis en numéro 3, mais je sais que si à mettons, demain, quelqu'un d'entre vous, le Canadien, ils le prennent et les deux autres étaient encore sur le bon, je serais zéro surpris parce que c'est un gars qui a l'air de choisir ses joueurs pour ce qu'ils vont faire dans les playoffs ou au moins qu'ils essayent de prévoir un peu ce qu'un joueur peut amener dans les playoffs avec leur grosseur, leur compatibilité. Si c'est ça qu'ils veulent aller chercher, ils vont aller chercher l'instrum avant d'aller chercher Catton, parce que l'instrum, non seulement c'est un joueur qui a beaucoup de talent puis de grosseur puis de combativité, c'est un gars aussi que si si son quand je parle son attribut principal qui est de marquer des buts ne fonctionne pas dans la Ligue nationale, si son attribut principal ne se transporte pas à la Ligue nationale, ça arrive souvent qu'il y a du monde qui font plein de buts qu'ils ne sont pas capables de faire dans la Ligue nationale, si ça ne marche pas, il y a plusieurs skills, plusieurs attributs sur lesquels il peut retomber. Le fait que c'est un excellent patineur avec sa grosseur, mais c'est aussi un gars qui est toujours honnête, c'est un gars qui est extrêmement combatif, c'est un gars qui va aller gagner ses batailles sur le long de la board, il y a du travail à faire pour la ramener au milieu, des fois il patine et il s'envoie dans le trouble parce qu'il tentait de se mettre dans le trouble ou il déjoue un joueur juste pour aller se mettre dans l'autre joueur qui l'attendait en arrière, il y a du travail à faire de ce côté-là sur comment il voit le jeu, comment il voit le jeu se développer, les décisions qu'il prend, sauf qu'en tant que tel, si tout ça ne fonctionne pas, c'est un joueur qui peut gagner ses batailles, c'est un joueur qui peut jouer avec combativité, c'est un joueur qui peut aller se poster le vent de net, même si ça ne se transpose pas tout dans les nationales, il va toujours avoir des talents sur lesquels il peut retomber, il va toujours au minimum être un joueur de middle six, c'est quelque chose que les équipes vont prendre en considération, c'est le risque, Iserman, est-ce qu'il est plus talentueux que Lidstrom? Je pense que oui, je pense que c'est assez évident que son tir est meilleur dans presque toutes les facettes ou dans toutes les facettes, il n'y a pas le même size mais je pense que c'est un meilleur passeur, c'est définitivement que Iserman c'est un meilleur passeur, est-ce qu'il y a plus de potentiel offensif? Définitivement, mais est-ce que le risque en vaut la chandelle? C'est quoi la différence? Dans le fond, les deux à leur ceiling, la différence de but, c'est quoi? C'est 15 but? C'est 20 but? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose dans le genre-là. Mais est-ce que le risque en vaut la chandelle dans le sens que Iserman, il ne peut être rien aussi, tandis que Littstrom va toujours être quelque chose. Il va toujours au moins être un joueur qui va jouer dans ton Metal 6. Peu importe. S'il n'y a rien qui marche, tu vas le mettre sur la troisième ligue et il va faire des points en se plaçant au net et en dérangeant le monde. Il ne pourra jamais se faire box-out par un autre défenseur. Il y a moins de risques, mais il y a aussi moins de talent, mais c'est un joueur de centre, c'est un joueur de 6 pieds cas, c'est un gars qui patine comme le vent, c'est un gars qui a un excellent quand il décide d'utiliser son tir. Ce n'est pas un gars qui est un extrêmement bon playmaker, mais il est capable de faire des jeux pareils. C'est un gars qui va déranger et c'est un gars de play-off, c'est un gars qui va être capable de drive le net soir après soir. Une façon que je le vois, c'est que on prend en ce moment, les Canadiens ont à peu près 40 à 50 buts en arrière des équipes qui sont des contenders. Après 55, 56, 57 matchs dans la Ligue nationale, en ce moment, dans la saison, on est à peu près à 40-50 buts en arrière des top équipes. C'est ça. Si tu drafts un gars comme Lindstrom, lui, il va porter un peu de ce poids-là en fond. Parce qu'en fin de saison, je ne sais pas avec quoi la différence de buts entre le Canadien et les top teams, mais si après 57, on est à 40-50 buts en arrière, on va au minimum être à 60 buts en arrière après 82 matchs. Lindstrom, c'est un joueur qui va aider à porter ce fardeau-là, de rajouter des buts dans l'équipe, mais il ne faut pas que tu oublies qu'il y a des joueurs comme Dak qui vont un jour être en santé. Ça n'a jamais été un gars qui faisait bien des buts, même dans le junior, je pense à la meilleure saison, c'est comme 25 buts. Mais il est devenu meilleur et il va au net beaucoup. Il y a beaucoup plus de constance de ce côté-là. Tu peux rajouter 20-25 buts avec Dak. Après ça, tu peux rajouter un autre 20-25 buts avec Newhook s'il joue à l'aile. Ils mettent tout ça ensemble. Rajoute 20-25 buts avec Dak, rajoute 20-25 buts avec Newhook, rajoute Slav Kosky qui se met à tirer une fois de temps en temps, qui peut la rentrer. Je ne sais pas combien de buts qu'on peut donner à Slav Kosky l'année prochaine ou dans deux ans. 20-25, même chose, j'imagine. On ne va pas pousser la chandelle trop fort. On ne va pas dire, c'est un gars de 35 buts. Ce n'est pas ça que je veux faire. Je veux mettre ça d'un côté réaliste. Tu mets Dak à 20 buts, tu mets Newhook à 20 buts, tu mets Slav à 20 buts, tu as 60 buts. S'il y en a un des trois qui se blesse, peu importe, mais que dans la même année, tu as Kofield qui retrouve son mojo. Tu te traverses avec un gars qui a comme 19 buts cette année ou je ne sais pas trop quoi et peut-être qu'il pourrait en finir avec 40 s'il retrouve son tir et qu'il retrouve un peu plus ses repères en termes de tireurs. Si tu as tout ça, Dak à 20 buts, Newhook à 20 buts, Slav à 20 buts, Kofield qui en fait 30-40, tu en as un qui se blesse mais tu as quand même un joueur comme Lindstrom qui lui va en marquer 20, 25, 30, peut-être plein de plus que ça parce qu'il y a définitivement les outils pour en marquer plus que 25, 30 sauf qu'à quel point ça va se transposer et ça, c'est la partie qu'on ne sait pas. Tu peux juste projeter mais n'empêche que là, on vient de rattraper une grosse partie des buts qui manquent. Si par-dessus ça, tu rajoutes un free agent qui est capable de scorer une vingtaine de buts aussi ou je ne sais pas, tu vas chercher un ganso, tu es golden pas à peu près. Surtout en plus qu'on est une équipe qui a l'air de se développer pour être une équipe plus défensive qu'offensive. Si tu gardes les buts contre-bas mais que tu augmentes d'une bonne façon tes buts pour, tu es une équipe de play-off. Tu es une équipe qui va être capable de compétitionner parce que c'est sûr que évidemment en ce moment on a déjà Matheson et Savard mais dans le pool on a Goulet qui est là, on a Ryan Backer qui s'en vient et on s'entend que c'est des joueurs qui sont beaucoup plus défensifs qu'offensifs ce n'est pas des joueurs qui ont de la créativité dans leur jeu c'est des joueurs qui sont défensifs qui vont prévenir des buts. Après ça, tu prends ce true ball et cette affaire-là c'est tous des joueurs qui sont aussi beaucoup plus défensifs qu'offensifs même chose pour Jack High un jour il va mettre ça tout en place il va être capable de jouer défensivement plus solidement puis de trouver la ligne sur laquelle il peut danser avec sa physicalité avec son physique en tout cas peu importe on va avoir une équipe qui va être très bonne défensivement éventuellement puis on va être capable d'avoir des buts si tu te ramasses avec un gars comme Lance Trump qui est capable d'en faire 25-30 plus tous tes autres équipes tous tes autres joueurs arrêtent de se blesser tout le temps puis tu en as un qui retrouve un peu son mojo tout ça pour dire que dans le fond tu prends un gars comme Lance Trump t'es golden mais c'est un des joueurs que je écoute si ce gars-là il sort du top 5 je vais être extrêmement surpris mais extrêmement surpris parce que c'est tellement le type de joueur que les équipes s'allivent à pouvoir repêcher c'est des gros joueurs qui jouent physiquement qui ont un tir comme qu'il y a qui patinent comme qu'il y en a pas beaucoup je veux dire Byfield il est sorti deuxième Byfield il était plus skilled mais il y avait beaucoup moins de compatibilité dans son jeu que Lance Trump je serais quand même surpris qu'il sort du top 5 je compterais pas trop là-dessus mais c'est sûr que s'il est là tu peux le prendre comme je te dis si tu me dis que toi tu le prends numéro 1 over Demidoff puis over Katen je suis 100% d'accord je me bats pas avec ça il n'y a rien à se battre là-dessus c'est une question d'opinion ils sont tellement proches tout l'un de l'autre mais ils amènent tout quelque chose de différent que c'est vraiment dans le fond comment tu veux construire ton équipe parce qu'il y a toujours ça quand tu construis ton équipe quand tu repêches oui il y a le meilleur joueur disponible mais le meilleur joueur disponible est différent pour chaque équipe parce qu'il y a aussi il faut que tu prennes en considération ton équipe qu'est-ce que t'as tu sais je sais l'année passée ils ont choisi Ryan Barker puis si Ryan Barker avait été un gaucher probablement qu'il l'aurait pas pris parce qu'on avait déjà beaucoup de profondeur du côté gauche fait que tu sais c'est comme ok peut-être que c'était le meilleur joueur disponible pour eux autres sauf qu'en même temps c'est un joueur combien de glace tu vas être capable de se donner tu draft le gars numéro 5 il faut que tu sois capable de se donner de la glace en masse mais c'est ça mais s'il joue à la gauche ben t'en auras pas de temps pour lui tu le prends pas tu passes au prochain tant que les joueurs sont dans le même tier ou très proche tu peux choisir avec qu'est-ce que t'as besoin tu sais nous de notre côté je pense qu'on a besoin le plus possible de l'offense mais en même temps je vais passer tout de suite au prochain joueur si on regarde mon joueur numéro 4 c'est Sam Dickinson puis je vais continuer le sujet sur lequel j'ai été tu sais c'est un défenseur gaucher tu sais je viens de dire qu'on a plein de profondeur à la défense gauche sauf que Sam Dickinson c'est un joueur qui a un potentiel de défenseur numéro 1 on a rien de ça dans l'équipe tu sais je veux dire Mattinson c'est pas un défenseur numéro 1 peut-être qu'il y en a certains qui pensent que c'est un défenseur numéro 1 mais moi d'aucune façon ça en est un il est beaucoup trop tu sais défensivement ça va pas bien mais offensivement il est très bon tu sais je veux dire c'est définitivement un top 4 c'est un gars qui devrait jouer une vingtaine de minutes par jour puis de produire mettons sur le premier power play comme qu'il fait en ce moment mais c'est pas un gars qui devrait jouer 25-26 minutes par soir puis jouer contre les meilleurs trios de l'autre côté parce que définitivement ça fonctionne pas puis ça devrait pas être ça mais Sam Dickinson comme je disais moi je choisirais au numéro 4 s'il était sur le board puis que tous les autres étaient partis pour la simple et une raison que même si on a besoin d'offensive le plafond de Sam Dickinson est celui d'un défenseur numéro 1 qui peut tout faire tu sais dans notre situation actuelle si on regarde dans le fond de notre pool tu sais pour créer un Sam Dickinson tu as besoin de dans le fond deux de nos joueurs dans notre pool tu prends mettons Ryan Bakker qui est un gros joueur qui patine bien qui défend bien puis tu prends un joueur offensif à un moment comme Hudson tu crées une paire avec ça ce qui est j'imagine leur but ben la paire que tu crées avec deux joueurs est équivalente à Sam Dickinson tout seul tu vois c'est sûr que Dickinson il est pas aussi impressionnant qu'Hudson offensivement sauf que Hudson tu sais il y a pas de façon qu'il arrive dans la Ligue Nationale puis qu'il est pas je sais pas comment on dit ça mais une liability tu sais une valeur négative défensivement tu sais il est une valeur souvent tu sais pas tout le temps mais il est une valeur quand même souvent négative défensivement dans la NCAA dans la NCAA c'est sûr qu'il y a un coup rendu dans les Nationals parce que c'est 18 fois plus physique puis c'est 18 fois plus rapide c'est sûr qu'il va avoir de la misère même chose quand il essaie de s'échapper de la pression il se met à danser de tous les côtés puis le monde le rattrape tu sais oui ok il est capable de déjouer le joueur il est capable de faker ok je m'en vais de ce côté là j'ai tourné de l'autre côté t'es plus là mais sauf que tout le monde est capable de le rattraper pas tout le monde mais si les joueurs sont capables de le rattraper puis de le coincer dans NCAA c'est vrai que c'est la même chose dans la Ligue Nationale quand tu vas avoir un gros gars qui va te forecheck Hudson va être dans le trouble il y a souvent du monde qui compare à Quinn Hughes mais Quinn Hughes c'est un des meilleurs patineurs de la Ligue Nationale Hudson il est même pas proche il est pas du tout proche oui il est léger sur ses patins puis oui il est agile puis oui il est capable de bouger droite-gauche rapidement puis d'exploser d'un côté puis de l'autre sauf que son accélération est pas bonne sa vitesse est pas bonne son pivot est pas bon ça change rien le fait oui il est léger puis oui il va être capable d'envoyer plein de plein de faux signaux aux joueurs puis créer de l'offense de ce côté-là de la même façon qu'il fait dans l'NCA c'est sûr sauf que défensivement s'il y a pas le patin d'un gars comme Quinn Hughes ben il sera pas capable de défendre au même niveau que Quinn Hughes c'est sûr à 100% pour moi il y a aucun doute qu'il sera jamais Quinn Hughes c'est vrai mais c'est ça fait que c'est ça pour dire que finalement si tu prends Hudson tu parles un petit peu d'offense parce que c'est vrai qu'il est très 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 impressionnant offensivement puis tu prends Ryan Barker tu les mixes les deux ensemble sur une paire ben dans le fond cette paire-là te donne ce que Sam Dickinson peut te donner à lui tout seul tout ça pour dire que Sam Dickinson dans le fond son plafond c'est un centre numéro 1 qu'il peut tout faire en termes d'offense en termes de transition en termes de défense c'est pas le gars le plus agressif défensivement mais des fois dans les nationaux c'est une bonne chose d'être un joueur justement qui est un peu moins agressif tu prends Sillaïev qui est extrêmement agressif au début de l'année là il est un peu plus posé Sam Dickinson il est plus comme ça il est plus prêt à laisser rentrer le monde puis après ça il est bloqué sur l'extérieur de la glace au lieu de toujours essayer de couper le jeu à l'entrée de la ligne bleue c'est toujours essayer de le plaquer ou de couper ça avant que le jeu il soit rentré des fois c'est juste mieux de le laisser rentrer puis de le bloquer là puis de reprendre la position de la rondelle en le smooching le smooching sur la board je sais pas comment dire ça fait que fait ça Sam Dickinson est extrêmement extrêmement bon défense on se calme il est pas extrêmement bon défensivement actuellement sauf que le potentiel du gars qui skate qui peut patiner comme le vent qui fait 6 pieds 3 qui défend déjà bien à 17 ans je pense que tu sais c'est ça c'est déjà bon comme potentiel défensif après ça tu rajoutes le fait qu'il est extrêmement bon en transition puis extrêmement bon offensivement sans être un gars qui est spectaculaire tu sais c'est sûr la journée tu vas regarder Hudson tu vas regarder Sam Dickinson tu vas dire Hudson bien plus spectaculaire c'est sûr que oui Sam Dickinson c'est beaucoup plus des jeux style ligue nationale c'est beaucoup plus des jeux simples des petites passes rien de trop spectaculaire tu sais à chaque fois que tu regardes ce qu'il fait tu dis ça c'est qu'il y a un jeu qui fonctionne dans la ligue nationale tandis que quand tu regardes certains autres joueurs tu sais des fois tu regardes puis tu es comme ouais non ça ça fonctionnera pas dans la ligue nationale fait qu'à Dickinson tu peux dire qu'est-ce qu'il fait dans le junior bien il va être capable de le faire dans la ligue nationale parce que non seulement il y a le profil physique pour le faire il y a aussi le patinage pour le faire il y a l'intelligence pour le faire il y a les skills pour le faire fait qu'en bout de ligne tu es un joueur qui fait tout c'est un do it all en fond la défense la transition puis l'offense il va être capable de tout faire ça à un haut niveau puis c'est un gars qui a tellement de skills encore une fois tu es un peu comme les chums sur lequel il peut retomber qu'il sera jamais tu sais tu vas jamais avoir pris un Sam Dickinson en numéro 7 puis le gars ça va être un troisième pair ou un septième défenseur ça l'arrivera pas au minimum tu vas avoir un top 4 un peu comme Ryan Biker tu sais l'année passée ils ont choisi Ryan Biker puis il sert très bien qu'au minimum il va avoir un top 4 mais peut-être qu'il y a un joueur de première paire Sam Dickinson tu as au minimum un top 4 puis peut-être un joueur de première paire mais je te dirais plus plus de chances qu'il soit un joueur de première paire mais aussi comparatiquement à Ryan Biker il y a des chances qu'il soit un joueur de un premier défenseur tu sais il n'y en a pas une tonne de premiers défenseurs qui sont pas strictement mais principalement défensifs tu sais en dehors de Jacob Slavin en Caroline il n'y en a pas une tonne de défenseurs tu peux dire c'est des défenseurs de comme 30 points 35 points puis tu les considères comme un premier défenseur parce qu'ils sont tellement dominants défensivement puis en relance tu sais il n'y en a vraiment pas une tonne ça c'est plus comme Ryan Biker c'est ce côté-là Sam Dickinson il peut amener beaucoup plus offensivement je pense que ça fait 18 fois je me répète on va passer au prochain je pense excusez-moi je suis pour le point ouais ok prochain numéro 5 c'est Artyom Levshunov donc un autre défenseur puis dans le fond tu sais tu peux prendre Levshunov ou tu peux prendre Dickinson tu peux les switcher de place ça dépend juste de ce que tu préfères tu veux-tu avoir un droitier tu veux-tu avoir un gaucher puis pas tant comme ah je prends un droitier parce qu'ils ont plus de valeur sur le marché de l'échange mais plus je prends un droitier parce que j'ai besoin d'un droitier ou je prends un gaucher parce que j'ai besoin d'un gaucher parce qu'en réalité je pense que le plafond est quand même très similaire je pense que le plafond offensif de Levshunov est probablement un peu plus élevé sauf que Dickinson probablement qui va être plus complet en termes de défenseur si on veut ben tu sais Levshunov c'est un joueur c'est un autre gros gars c'est un gars de 6 pieds 2 sauf qu'il fait comme 200 quelques livres puis quand tu le regardes il est comme deux fois large comme tous les autres joueurs il est très bien bâti c'est aussi un des joueurs les plus vieux de tout le draft définitivement il a ça de son côté c'est un gars qui est très très bon offensivement qui est un bon patineur qui est très physique défensivement ça s'est amélioré je pensais pas qu'il allait être si bon que ça cette année dans le fond défensivement sauf que définitivement il a comme crashé mes expectations il a défoncé ce à quoi je m'attendais ok c'est bon c'est ça défensivement ça va bien offensivement ça va bien c'est un gros gars il patine bien comme je disais c'est un des gars qui est quand même un des plus vieux dans tout le draft mais le potentiel est tellement bon parce que c'est un joueur qui est quand même impressionnant de voir jouer de la façon qu'il joue il est quand même très physique puis quand il manque son coup c'est un gars qui a le patin pour revenir évidemment ça en est un autre un peu comme c'est l'arrière il va falloir qu'il apprenne à jouer sur la ligne puis à trouver quand est-ce que je peux frapper puis quand est-ce que je suis mieux de rester un peu plus passif de laisser rentrer puis de bloquer sur l'extérieur parce que il est très très agressif physiquement puis ça fait souvent qu'il est sorti du jeu puis ça donne des surnombres tu veux éviter ça le plus possible au niveau de la Ligue Nationale évidemment il va falloir qu'il apprenne à danser sur cette ligne mais tu sais il y a eu tellement de progression entre l'année passée dans USHL puis cette année dans NCAA que je veux dire s'il progresse de même il va être capable de progresser c'est ça qui est ça tu veux pas c'est c'est ça quand tu progresses tu deviens bon puis comme je te dis le ceiling le plafond c'est comme Dickinson dans le sens que c'est deux joueurs qui ont un plafond de premier défenseur il y en a moi personnellement il n'y en a pas d'autres que je vois qui ont un qui ont un plafond de premier défenseur ou du moins qui ont un plafond de premier défenseur comme atteignable qui n'est pas genre j'ai 2% de chance tu sais le FJ9 puis Dickinson ils ont tellement d'outils puis ils ont tellement d'habilités puis ils ont tellement prouvé dans ce qu'ils font que c'est vers là qu'ils s'en vont ou que du moins c'est une vraie possibilité que tu peux te dire ok ces joueurs-là ils ont la possibilité d'être des premiers défenseurs tu regardes d'autres joueurs comme Silaev tu regardes Zeev Boehm tu regardes Parekh c'est pas pareil tu sais oui ils ont toute une chance d'être des premiers défenseurs ou d'être défenseurs de première ligne sauf qu'il y a beaucoup plus de travail à faire oui puis il y a aussi beaucoup plus de risques c'est quoi les chances que Zeev Boehm soit un premier défenseur je ne mettrais pas ma maison là-dessus je pense qu'il va être un bon défenseur mais les chances que ce soit un premier défenseur je ne sais pas à suivre on va voir peut-être que je suis wrong mais c'est à suivre c'est ça Lev Chounav au numéro 5 au numéro 6 c'est là qu'il y a un peu une drop dans mon dans mon excitation de de qui qu'on choisit dans le sens que tous les joueurs jusqu'à date les 5 premiers joueurs que j'ai nommés si on les choisit je suis extrêmement heureux c'est tous des joueurs qu'il y a une chance qu'ils soient là après ça c'est tous des joueurs qui je pense qu'ils ont une bonne chance qu'ils soient là sauf Zeev qui va venir plus tard mais tu sais au numéro 6 j'ai Cole Heisman Cole Heisman dans mon dans mon dans mon pool dans mon dans mon ranking que j'ai fait je l'ai au numéro 5 je pense je n'ai pas mon ranking devant moi encore je pense que j'allais au numéro 5 mais de toute façon si j'arrivais au stage puis j'ai les 5 joueurs avant lui qui sont disponibles je prends les 5 joueurs mais ça c'est pour la situation de mon réel en tant que tel mais si après ça eux autres sont tous partis Cole Heisman je le prends puis est-ce que je suis autant excité que si j'avais pris Dickinson ou si j'avais pris Damidov ou un de ces joueurs là non non c'est sûr là je me dis il y a un bon risque tu sais dans le fond ce qui arrive c'est que Heisman il est bourré de talent ben il est bourré de talent il est bourré de quelques talents mais il y a un gros risque qui vient avec sa sélection fait que c'est sûr que tu sais si tous les autres sont partis je me remets sur Cole Heisman je le choisis puis je me tourne de bord puis je regarde Saint-Louis puis je regarde Adam Nicholas puis je regarde Francis Bouillon puis Rob Larmidge puis je leur dis que c'est l'heure d'aller travailler c'est simple parce que tu sais tu as certains skills tu as un skill élite dans le fond son tir est élite puis c'est incontestable il y a personne qui peut me dire que son tir il n'est pas si bon que ça il est juste chanceux c'est sûr que non sauf que il y a beaucoup de travail à faire c'est un joueur aussi que si si ça ne se transpose pas à la Ligue Nationale son tir c'est un peu comme je disais à Clint Shum tantôt si ça ne se transpose pas il y a plusieurs talents sur lesquels il peut retomber Cole Heisman c'est différent si son offense si son tir ne se transpose pas dans la Ligue Nationale il n'y a rien sur quoi retomber c'est un joueur qui ne va servir à rien Le Trump au minimum va être un middle six Heisman pourrait juste ne pas jouer dans le fond c'est sûr qu'il va avoir plein de chances de jouer parce qu'il est assez bon pour jouer dans les nationales puis il va avoir plein de chances de jouer puis d'essayer de produire c'est un peu comme Caliev il donne ses chances après chance après chance après chance pour qu'il joue il n'y a pas une tonne de temps sauf qu'au moins il joue ils savent que le talent il est là mais ça n'a pas marché jusqu'à la ça pourrait être la même chose avec Cole Heisman il y a toujours ce risque sauf que si tu réussis à construire quelque chose en dehors par dessus ses forces qu'il y a déjà tu te ramasses avec un vrai joueur dans le fond si tu prends un gars qui a un tir comme il a puis que tu es un gars qui est un bon passeur aussi qui est un bon patineur qui a un gabarit qui est quand même intéressant c'est pas un gars de 6 pieds 5 6 pieds 3 ou whatever c'est un gars de 6 pieds mais il fait comme 190 livres puis en plus c'est un gars qui est le genre le plus jeune du draft il a amplement le temps de se développer encore plus puis de développer son jeu aussi qui est quand même très important c'est un joueur que si tu réussis à construire d'autres éléments autour de son jeu tu vas te rendre ça comme un vrai joueur puis ça c'est un peu au canadien de découvrir quel type de mentalité qu'il a si tu appelles son coach si tu parles avec ses coéquipiers tu parles avec sa famille tu parles avec lui tu fais ton évaluation au combine évidemment puis toutes ces affaires là tu vas avoir un peu une idée du type de mentalité qu'il a si tu as un gars qui est prêt à apprendre si tu as un gars qui est coachable si tu appelles le coach c'est sûr que le coach il peut jamais me dire non non il est pas bon il veut rien apprendre c'est un caf ça arrivera pas sauf que tu vas être capable d'avoir une conversation avec le coach quand même puis de savoir si tu es un d'un pratique est-ce qu'il pratique comme qu'il joue ou tu sais il fait ça mollement est-ce que quand tu lui parles admettons qu'il faut qu'il backcheck ou qu'il faut qu'il travaille sur ses angles sur son forecheck et ainsi de suite est-ce qu'il écoute est-ce qu'il le met en pratique ou est-ce que ça rentre dans une oreille ça sort de l'autre puis il ignore tout ce qu'il a dit si le gars il est prêt à travailler c'est une sélection qui fait du sens parce que je pense qu'on est rendu avec l'équipe de développement nécessaire pour pouvoir prendre un joueur comme ça qui est un peu unidimensionnel puis l'amener à un niveau supérieur amener d'autres facettes dans son jeu je pense qu'on a définitivement l'équipe pour le faire avec un coach comme Saint-Louis s'il est encore là quand Heisman sera dans l'équipe puis d'autres comme Adam Nicholas ils font tellement une bonne job en ce moment c'est dur de voir j'aurais de la misère à voir Cole Heisman rentrer avec le Canadien puis il n'est pas capable de développer son jeu sur d'autres facettes parce que je pense qu'on a l'équipe pour le faire tout ça pour dire qu'en bout de ligne si tu choisis Heisman il y a un risque sauf que le cadeau en bout de ligne peut être extrêmement élevé peut-être qu'il y a plein de joueurs qui sont partis avant lui que tu voulais puis qu'il était sixième sur ta liste mais tu le piges puis finalement tu te ramasses avec un joueur de 40-45 buts pas un driver je pense pas qu'il va jamais être un driver sur sa ligne c'est un gars qui va finir des jeux c'est ça qu'il a fait toute sa vie c'est ça qu'il fait en ce moment puis c'est sûr qu'il va continuer à faire sauf que si tu travailles avec son intelligence si tu travailles avec sa prise de décision il a le talent pour faire les passes mais il prend pas souvent la décision de faire la passe il va des fois prendre la décision de prendre un tir même s'il a 18 shin pads en avant de lui puis 18 bâtons puis ça s'en va de nulle part si tu travailles avec son processus de prendre des décisions de hockey puis que tout à coup il prend plus de décision de passer au lieu de prendre toujours la décision de tirer il a le talent pour le faire avec ses mains ses soft skills son tir son patin son gabarit tu peux avoir tout un joueur puis ça se peut que c'était pas le joueur que tu voulais le plus dans ta list qui était numéro 6 comme moi mais qu'il devient le meilleur joueur de tout ce monde c'est pas quelque chose qui est impossible parce que le gars il a ce talent il a du talent en brut il est extrêmement raw je sais pas comment on le dit mais il est extrêmement raw sauf qu'en bout de ligne c'est un gars que si tu travailles avec comme je te dis si tu développes des habiletés en dehors de ce qu'il y a déjà tu peux te ramasser avec le meilleur joueur de toute la list que je viens de faire c'est à suivre c'est à voir pour ce qui est du reste dans le fond le numéro 7 c'est comme un bundle de joueurs c'est tout le reste parce que dans le fond même si je les considère tous dans le même tier dans le même tier dans le fond de talent au numéro 7 c'est là que je me dis que tous les autres actuellement ça se peut qu'en fin de saison ce soit différent mais actuellement avec ce que j'ai vu c'est tous des joueurs que je serais encore content qu'on choisisse mais je serais pas je sauterais pas au plafond si à un moment on me dit on a pris Higgins j'ai pas la même joueur que si on me dit on a choisi Catton ou on a choisi Dickinson ou Lev Shunov c'est pas c'est pas pareil sauf que ces joueurs là dans le fond c'est tous des joueurs qui ont probablement un bon avenir devant eux mais qu'il y a un peu de questions il manque un petit quelque chose pour que je les mette égale aux autres dans le fond ces joueurs là c'est des joueurs justement comme Higgins c'est des joueurs comme Yakim Chuck c'est des joueurs comme Connelly Boyum Selyev Parik tous ces joueurs là on les pige demain matin et je vais être heureux je vais pas m'en aller sur Twitter et leur faire des menaces de mort comme certains comme certains fans du fond quand on pige du monde en même temps si tu vas pas sauter au plafond à part peut-être qu'Yakim Chuck Yakim Chuck c'est quand même un joueur que à chaque fois que je le regarde je le montre dans ma liste j'ai fait mon ranking puis je voulais qu'il soit plus haut mais j'avais de la misère je voulais pas trop changer mes affaires je l'ai laissé où il était mais c'est un joueur que j'adore Yakim Chuck lui probablement que je sauterais un peu au plafond mais je suis pas prêt encore à le mettre dans le même tier que les autres mais tu sais Yakim Chuck c'est tellement un joueur c'est un joueur tellement actif et impliqué tu sais défensivement il est ultra physique il est trop physique c'est des définitifs un peu comme je disais avec Lev Shunov tantôt c'est un joueur qui va devoir apprendre à jouer sur la ligne puis il a pas toujours essayé de frapper mais c'est un gars qui est pas juste physique contre le rush c'est un gars qui est physique dans sa zone c'est un gars qui est boxeur c'est un gars qui est extrêmement compétitif dans la façon qu'il joue mais tu sais first son patin il y en a qui pensent qu'il a un très très bon patin moi je pense que c'est average c'est dans la moyenne au meilleur il est pas capable de couvrir de l'espace un peu comme Slyev peut faire Slyev peut couvrir la moitié de la glace avec un coup de patin puis son bâton Yakim Chuck peut pas faire ça il peut pas se déplacer autant rapidement puis c'est un gars qui je pense son positionnement est probablement pas ce qu'il y a de meilleur mais tu sais les jeunes défenseurs comme ça qui produisent de la façon qu'il produit puis qui ont la capacité physique qu'ils ont généralement s'il est pas horrible défensivement tu vas être capable d'avoir un joueur pareil c'est sûr c'est sûr qu'il y a Yakim Chuck qui éventuellement va réussir à amener sa défense au moins dans la moyenne puis il va te donner tout le reste qu'il y a de te donner dans le fond tu sais offensivement c'est un gars qui a 26 buts en 50 matchs 51 matchs déjà sa bombe c'est une vraie bombe c'est une bombe comme on a pas dans le fond c'est explosif c'est un gars qui est extrêmement physique c'est un gars qui fait des bonnes passes c'est un gars qui a des mains incroyables pour un défenseur un gars dans la défense moi c'est mon joueur qui a les meilleures mains cette année en termes de comment il peut faire tu sais oublie les Cole Hudson cette affaire-là les petits joueurs qui peut-être feront même pas la Ligue Nationale mais je te parle les joueurs qui sont presque assurés qui vont faire la Ligue Nationale c'est le gars qui a les meilleures mains c'est un gars de 6 pieds 3 c'est du boeuf canadien c'est ça comme je disais il y a du monde qui pense que c'est un très bon passonneur moi je pense pas pis c'est une des raisons pourquoi j'ai encore un peu de misère à le mettre dans le top 10 c'est que trop souvent il essaye de sortir la poc par lui-même quand il fait son breakout au lieu de mettons s'avancer dans sa zone tu échappes la pression tu passes ton net tu avances un petit peu tu fais une passe transversale ou tu fais une passe en deux couches de défense dans la zone neutre pis ça il est amplement capable de le faire mais souvent il prend la décision de la montée lui-même pis dans la zone neutre il se fait toujours rattraper pis ça me gosse c'est comme c'est ce que j'ai dit dans la version anglaise tantôt j'ai l'impression qu'il pense qu'il est un meilleur patineur que ce qu'il est trop souvent il essaye de la sortir lui-même faire des sorties contrôlées sauf qu'il se fait trop souvent rattraper fait qu'il faudrait qu'il apprenne si tu veux le faire c'est correct tu peux patiner passe ta ligne bleue mais fais une passe parce que si tu te fais rattraper dans W.H.L. ça va être quoi au courant dans la ligne nationale c'est sûr qu'il y a du temps pour travailler sur son patin c'est pas comme si son patin est mauvais c'est juste qu'à un certain point il atteint sa vitesse puis quand il est atteint c'est pas nécessairement extrêmement vite fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de rattraper puis ils prennent la poke puis ils repartent de l'autre côté puis ils ont un 2 contre 1 un 3 contre 2 fait que ça c'est à travailler côté défensivement côté transition comme ça aussi sauf que le potentiel est là pour tout un joueur avec il y a quand même je serais vraiment pas déçu si on l'avait après ça Higgins là c'est un autre joueur c'est le type de joueur que je vois le Canadien sélectionné autant que je l'aime puis qu'il est le fun à regarder parce que c'est un joueur qui a quand même des bons skills c'est un gars qui a un très bon pas juste un très bon il est vraiment vraiment bon c'est très solide c'est un joueur qui est compétitif autant que je me demande un peu il est où le plafond c'est pas comme si ça a pas l'air autant naturel de son offense à mettons que Heisman ou même Connelly son offense on dirait il est plus naturel il est capable de plus faire par lui-même mais Guidnose il fait pas nécessairement tout par lui-même je te dirais il a peut-être un peu plus besoin de quelqu'un pour l'aider il me fait penser un peu Carter Verhiggy Verhiggy c'est un nom spécial mais Carter Verhiggy en Floride je dis pas que c'est ça son ceiling je sais pas si c'est un gars de 70 points puis de 30-40 buts j'en ai aucune idée sauf que c'est le type de joueur qui me fait penser c'est un gars qui est capable de faire les passes c'est un gars qui est capable de driver des fois c'est un gars qui a des super bonnes mains qui est vraiment pesant c'est un gars qui joue pesant même si c'est pas le plus gros gars c'est un gars qui joue pesant c'est pas un gars qui est facile à tasser de la poc il gagne beaucoup de ses batailles c'est sûr que c'est dans la CHL c'est une autre paire de manches mais n'empêche que c'est quand même un bon signe je serais pas déçu sauf que lui c'est définitivement pas quelqu'un que je sauterais au plafond si on avait sélectionné les guines là sauf que c'est un gars qui encore une fois à chaque fois que je le regarde j'ai envie de le monter parce qu'il joue d'une façon que tu sais que ça se transpose à la Ligue nationale c'est un bon patineur avec son bon tir des bonnes mains super compétitifs travaille fort dans toutes les zones t'es sûr que ce gars là il va jouer t'es sûr qu'il va vouer un bel avenir mais c'est juste où qu'il peut se rendre est-ce que c'est un joueur de première ligne généralement si tu drafts numéro 7 t'aimerais savoir un joueur de première ligne ben je sais pas est-ce qu'il est plus middle 6 est-ce qu'il est top 6 assuré il a jamais rien assuré mais est-ce qu'il est là je sais pas encore fait que c'est à suivre mais de plus en plus chaque fois que je le vois je l'aime fait que fort probablement qu'il va finir plus haut c'est ça après ça un autre joueur que je trouve un peu équivalent c'est Trevor Connolly c'est sûr Connolly c'est différent c'est plus un playmaker qu'un finisher mais il est aussi capable de finir c'est un joueur qui je pense il fait comme 6 pieds Trevor Connolly mais il fait comme 160 livres en tout cas il a l'air de ça à chaque fois que tu le vois sur la glace il est quand même très élancé si on veut mais c'est un bon patineur il a des excellentes mains sa vision est incroyable je pense qu'il a une des meilleures visions dans le draft un des problèmes avec lui c'est pourquoi c'est dur de l'évaluer c'est un des joueurs je voulais faire un scouting report dessus assez rapidement mais je ne suis pas capable de le faire parce que c'est dur d'évaluer dans son équipe parce qu'il n'y a pas beaucoup de support c'est un peu comme Tanner Howe dans le fond avec comment ça s'appelle il l'a oublié tantôt quand je l'ai fait en anglais puis il l'a oublié encore quand je l'ai fait en français mais l'équipe de Bédard elle est passée c'est Regina Pat bon et voilà il est tellement tout seul dans son équipe que c'est dur il faut que tu fasses tout par toi même si tu crées un jeu tu fais des jeux il n'y a personne pour les finir en même temps il n'y a personne pour t'envoyer des jeux pour que toi tu les finisses c'est dur pour des joueurs comme Connolly puis Tanner Howe de réussir tu les vois jouer puis tu te dis ils en font trop à chaque fois que tu regardes Connolly tu regardes le jeu qu'il fait le gars il est parti de sa zone défensive à la zone offensive il a déjoué 3-4 joueurs il s'est passé la part contre les jambes il a coupé au net puis il a tiré à l'intérieur d'un pied du net tu sais c'est beau là il a coupé au net sauf que tu sais que ce jeu-là n'arrivera pas dans les nationaux tu vois c'est pas comme ça tu peux pas passer facilement de l'extérieur vers l'intérieur puis passer à pas contre les gens tu sais ça arrive une fois de temps en temps Pasternak il le fait des fois puis tu le vois ça marche très bien pour lui mais c'est pas quelque chose qui est récurrent c'est pas quelque chose qui arrive à chaque match mais Connolly c'est ça tout le temps tu vois il en fait je peux même pas dire qu'il en fait trop parce qu'il faut qu'il fasse ça pour réussir à produire puis tu sais il produit très bien quand même je pense que je veux juste checker il y a 52 points en 36 games il réussit avec qu'est-ce qu'il fait sauf que tu sais il faut j'aimerais ça le voir avec tu sais j'aurais aimé ça le voir mettons dans le US NTDP tu sais voir qu'est-ce qu'il aurait fait mettons avec Heizerman qu'est-ce qu'il aurait donné je suis sûr que ça aurait fait des flamèches c'est sûr il est tellement tellement bon sauf que la façon qu'il joue tu peux pas la transposer dans la Ligue Nationale parce que tout ce qu'il fait dans le fond tu peux décortiquer des parties de ce qu'il fait puis dire ok ça ça fonctionne ça ça fonctionne ça ça fonctionne mais tout le faire ça se fait pas fait que c'est ça fait que c'est un peu comme un un joueur en progrès si on veut puis c'est à suivre tu sais on va voir tu sais j'ai pas vérifié s'il allait tu sais il est-tu dans le roster il est-tu invité pour le U18 cette affaire là j'ai pas vérifié rien de ça fait que je sais pas mais tu sais s'il joue dans le U18 ça va être intéressant de voir justement qu'est-ce qu'il va être capable de faire offensivement avec des meilleurs joueurs à ses côtés fait que à suivre pour Trevor Connelly mais tu sais c'est un joueur que je serais pas nécessairement déçu qu'on l'ait qu'on l'ait drafté mais en même temps je suis tellement sûr que les Canadiens vont pas le drafté c'est ça juste avec l'affaire que l'affaire des Juifs qu'il a fait même si même si il a essayé de faire ce qu'il fallait qu'il fasse pour quand je pourrais dire comme payer pour ses erreurs ou peu importe ça me semble être le type de joueur qui étiquetait problème d'attitude problème de caractère ou des affaires comme ça puis les Canadiens m'ont juste passé par dessus puis tu sais d'ailleurs je ne sais plus c'est qui qui a dit ça sauf que je sais qu'il y a quelqu'un qui a des contacts avec les Scars de la Nationale puis qui a dit qu'il était sur le no draft list de certaines équipes puis tu sais c'est fou un gars de ce talent-là qui a l'air de faire tout ce qu'il fait quand il est tout seul comme ça puis tu le mets sur ton no draft à cause de qu'est-ce qu'il a fait à 16 ans 15 ans puis qu'il a payé le prix pour puis qu'il a fait du bénévolat puis travailler dans la communauté juive il faut payer ses dus ou payer pour son erreur puis tout le kit tu sais que honnêtement essayer de de racheter son erreur de jeunesse je veux dire à un moment donné à moins qu'il y ait d'autres problèmes c'est sûr admettons il appelle le gars des Storm de Tri-City puis il fait comme puis comment qu'il se passe comment ça va quand on lit son attitude il dit toujours en retard toujours ci toujours ça ben là c'est sûr que là tu te fais ok ben c'est beau mais tu sais si tu bases ton no draft list sur le fait qu'à 15-16 ans je sais même pas qu'est-ce que tu dis mais je sais que c'est une affaire de juif fait que tu bases tout là-dessus ben ben c'est ça en tout cas c'est pas ce que moi je fais en tout cas puis après ça les trois derniers joueurs qui restent sur ma liste c'est Bouyum Parikh Psylaev ça c'est trois joueurs que le premier c'est trois défenseurs fait que tu es rendu là si on prend ces trois défenseurs-là over mettons un joueur comme Deskinson ou Lev Shunov ou over dans le fond tous les autres que j'ai déjà passé je vais quand même être content parce que c'est tous des joueurs qui ont quand même un certain plafond mais je vais être moins content que tout le reste Bouyum autant qu'il produit bien puis autant que sa game défensive elle s'améliore de la misère à avoir vraiment que le gars il va être aussi dominant dans les nationals Parikh je pense qu'il a plus de chances d'être un dominant offensif dans les nationals mais la façon qu'il défend même si ça s'est amélioré au courant de la saison s'il y a un petit peu de physicalité ça fonctionne pas c'est pas un gars qui est gros c'est pas un gars qui est fort c'est pas un gars qui veut de la physicalité c'est pas un gars qui est vraiment capable de bloquer le milieu il est capable de défendre le rush parce que c'est un bon patineur il est capable de se mettre dans la ligne il est capable de pousser le gars vers l'extérieur autant que ça s'est amélioré au courant de la saison je pense que c'est même mieux que ce que je m'attendais c'est quand même une grosse question parce que la ligue nationale c'est c'est un autre paire de manches c'est pas la CHL c'est la ligue nationale il est-il capable de défendre à ce niveau-là je pense qu'il a le patin pour je pense qu'il a l'intelligence pour après ça c'est vraiment il va il va être capable de le faire son positionnement va-t-il être bon est-ce qu'il va être capable de supporter la pression physique est-ce qu'il va être capable de faire ces affaires-là je sais pas mais s'il est capable d'amener sa défense à la moyenne dans la moyenne ben là tu vas avoir un joueur exceptionnel avec l'offense qu'il est capable de créer ce gars-là avec ses passes puis avec son tir puis en bougeant dans la ligne offensive puis la transition qu'il peut faire à la vitesse d'éclair je pense que c'est il peut être un des meilleurs défenseurs de la QV dans le fond s'il est capable d'amener sa défense à un niveau un peu plus un peu plus élevé au moins average dans les nationales pour pas qu'il soit à une valeur négative à chaque fois qu'il soit sur la glace c'est un peu pareil pour Bouyum sauf que je pense que le talent pur de Parekh est quand même une bonne coche plus élevée que Bouyum Bouyum probablement capable d'être plus être un meilleur 2A un défenseur meilleur 2A que Parekh probablement sauf que je pense pas qu'il a la même capacité offensive même si les chiffres indiquent vont pas du côté de ce que moi je dis puis pour ce qui est de Silaev c'est un c'est un joueur qui personnellement je sais qu'il va partir top 5 parce qu'un joueur de 6 pieds 7 6 pieds 8 qui patine comme qui patine il en a juste jamais c'est sûr que le monde regarde ça puis ils font le potentiel est tellement élevé sauf qu'en même temps quand tu regardes quand tu regardes ces jeux la transition est vraiment moyenne à mon avis c'est peut-être les games que j'ai vus je sais pas mais dans sa transition écoute ils se pongent toujours dans des 4 checkers c'est pas super bon il regarde de faire des bonnes passes par contre ça c'est une bonne chose il regarde de faire des jeux longs autant qu'il regarde de faire des jeux courts il regarde de varier sa transition de cette façon là mais il va souvent se patiner dans un 4 checkers puis je comprends pas pourquoi il est devant lui puis il fait tu sais c'est drôle à voir mais il sort en arrière de son filet avec la poc à toute vitesse puis là il y a un 4 checkers ou quelqu'un qui l'attend puis il patine dans le gars tu vois il essaye même pas comme oh crossover ce côté là crossover de l'autre côté puis bing bang malaboum je t'ai fait manquer ton coverage dans le fond je suis parti de l'autre côté non c'est pas le même lui c'est vraiment c'est quasiment s'il regarde le gars dans les yeux puis il s'en va dedans c'est un peu spécial à voir des fois mais tu sais c'est pas c'est pas quelque chose de récurrent match après match mais c'est juste la transition est moyenne admettons puis offensivement je trouve qu'il amène juste il amène pas grand chose ce qu'on voit en ce moment je pense que c'est ce qu'on a dans le sens que c'est pas un gars qui a de la créativité offensivement je pense pas c'est un gars qui a beaucoup d'awareness il est capable de faire des bonnes passes c'est pas un mauvais passeur en tant que tel il est capable de se déplacer sur la ligne bleue pour créer des ouvertures mais c'est pas un gars qui est très 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 actif il était beaucoup plus en début de saison maintenant il est beaucoup moins j'imagine qu'il a été coaché de cette façon là mais c'est ces points de la façon qu'ils sont arrivés c'est beaucoup des tirs sur le net avec des rebounds puis des affaires comme ça ou sinon il y a une coupe de tirs que c'est lui-même qui a descendu puis qui a fait son tir puis qu'il essaie à le rentrer dedans puis c'était bon ou sinon il a fait des bons tirs aussi en descendant dans une poche d'espace un peu dans le high slot mais c'est ça écoute il va y avoir un scouting report sur lui prochainement puis vous allez pouvoir le juger par vous-même si vous voulez mais c'est son offense n'est pas impressionnable vraiment pas impressionnable fait que tu sais la forme je me dis tu choisis Selaev puis c'est un peu comme si tu sais c'est un peu comme si tu rechoisis je sais pas Ryan Baker puis Gulli c'est pas tout à fait pareil évidemment on n'a pas de joueurs de 6 pieds 7 qui patinent comme ça mais on a des joueurs déjà que leur rôle est défensif puis est de relancer la transition rapidement tu sais qu'il y a un coup qu'ils sont dépassés la ligne bleue offensive ils n'ont plus une tonne de créativité ils ne savent plus trop quoi faire avec tu sais on les a déjà ces joueurs-là tu sais Gulli puis Ryan Baker c'est déjà ça puis Struble c'est ça puis Jack Eye c'est ça même si ils sont capables de trouver des lignes de tir même si ils sont capables de bouger latéralement ouvrir des lignes de passe c'est pas des joueurs qui sont offensivement ils ne sont pas brillants en offensive fait que si l'AF c'est un peu le même que je le vois c'est un gars qui va être capable de se débrouiller c'est un gars qui va être capable de faire certaines choses mais c'est pas un gars qui va tu sais il ne jouera pas sur ton premier powerplay c'est sûr que non puis je pense que si tu l'as sur ton deuxième powerplay ça ne va pas nécessairement bien non plus tu sais à moins que tu joueras à deux défenseurs si tu joueras à deux défenseurs mais là tu en as quatre fait que c'est différent mais si tu joueras à un défenseur je ne pense pas qu'il ne devrait être sur aucun des deux powerplay puis même si sa défense sa défense c'est évidemment la projection de sa défense est élite mais ce n'est pas comme si sa défense est élite actuellement vraiment tu sais à la grosseur qu'il y a il s'en va d'un banc pour aller choisir pour aller se battre pour l'APOC puis tout le monde puis c'est pas il ne sort pas toujours avec l'APOC il ne sait pas qu'on a un gars de 5 pieds 10 puis ça ne veut pas dire qu'il sort avec l'APOC pour autant il y a du travail à faire de ce côté-là dans sa prise de décision défensivement aussi il y a du travail à faire c'est un autre joueur qui est très rare il y a beaucoup beaucoup de travail à faire pour l'amener à un niveau Ligue Nationale avec son patin puis son profil physique c'est un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue Nationale c'est un joueur qui va jouer dans la Ligue Nationale du moins s'il veut mais combien haut dans le line-up qu'il va jouer va-tu être deuxième paire troisième paire première paire première paire moi je je sais pas à moins que tu le places avec un gars extrêmement offensif de l'autre côté ou ton meilleur joueur défensif de l'autre côté puis lui c'est le gars qui mange 25 minutes par soir du moins s'il est capable de mettre dans sa défense au niveau qu'on peut projeter je pense que ça peut être ce type de joueur qui va jouer sur une première paire puis qui va tu sais quand je peux dire qui va compléter le joueur offensif à qui il est pair mais c'est ça est-ce que c'est ça que je voudrais au numéro 7 quand on a déjà Gulley, Runbacker, Struble, Jack Eye en ce moment à savoir non c'est pas ce que je voudrais mais tu sais je serais quand même content d'avoir un défenseur de 6 pieds 7 qui patine comme qui patine fait que c'est ça fait que c'est pas ça mes targets pour le Canadien de Montréal dans le fond quand on va piger entre 6, 7 et 10 puis that's it fait que j'ai rien d'autre à rajouter j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui fait que j'espère que vous avez aimé ça c'était la première fois que j'en faisais un qui était un peu plus centré sur le Canadien puis je vais probablement en faire plus sauf que c'est une question aussi d'idées un peu comme si là hier je suis pas le gars le plus créatif fait que je trouve les idées pour faire les podcasts en anglais mais si vous avez des questions quelconques s'il y a des joueurs sur lesquels vous voulez avoir des scouting reports évidemment pas des scouting reports comme qu'est-ce que je fais sur YouTube avec les highlights puis les stats mais c'est juste un scouting report rapide sans highlight cette affaire-là que je vous fais dans un podcast vous me faites me demander même chose si vous avez des questions sur certains prospects qu'on a déjà ou n'importe quoi dans le fond si vous avez des questions ou des idées n'hésitez pas à me les donner parce que ça va m'aider justement à créer un peu plus de sujets puis un peu plus de contenu en podcast de cette façon-là fait que si le podcast en tant que tel vous intéresse puis vous en voulez plus ben envoyez des idées alright ben là-dessus on finit ça là fait que merci beaucoup d'avoir écouté puis on se voit dans le prochain peace